De l'atelier Canopée 78 va nous présenter le travail qu'elle fait, le superbe travail qu'elle fait dans le cadre des sciences du numérique, quand tu veux. Bonjour, on va quitter un peu Bordeaux, monter en région parisienne. Et donc je vais vous présenter le travail que l'on fait au sein de l'atelier avec toute mon équipe. Et juste un petit point très très rapide, on a un département qui est assez énorme. Je voulais juste mettre les chiffres parce que 1,450,000 habitants, 300,000 élèves, 20,000 enseignants. Vous voyez le nombre d'écoles, le nombre de collèges, le nombre de lycées. On n'est pas une équipe au niveau du pôle numérique de Canopée, on est 3,5. Donc évidemment, notre action sera très minime. Et juste un petit point important sur notre département, c'est la ville, une ville, évidemment, les Yvelines, on pense à Versailles. Mais pour nous, au niveau du numérique, la ville importante, c'est Elancourt, qui a été pilote. Vous avez sûrement entendu parler du rapport Fourgousse d'il y a quelques années. C'est le maire de la ville d'Elancourt qui développe énormément le numérique dans sa commune. Ce qui fait que c'est une commune qui tire les autres, puisque depuis déjà 6 ou 7 ans, toutes les écoles élémentaires et maternelles sont équipées de tableaux numériques. Et depuis 3 ans, on a des tablettes du CPOCM2, un déploiement de 2000 tablettes. C'est le seul en élémentaire, même en Europe, pas seulement en France, même en Europe. Donc, nous aussi, comme Mérignac, on est labellisé laboratoire des usages. Et on a un travail sur le numérique et plus particulièrement sur la robotique, qui est assez ancien. Et qui est un petit peu particulier, parce que nous, on a commencé par, parce que pour beaucoup et difficile à obtenir, c'est Nao. Puisqu'on a eu un partenariat avec Aldébaran. Et donc, on a travaillé avec Nao. Et petit à petit, nous, ce travail avec Nao, on a un peu l'intention de s'en détacher. Parce qu'on aimerait aussi, on veut aller vers du libre, déjà. C'est une des premières raisons. Et puis, parce que Nao, il est super, il est mignon, il est joli, mais il coûte très cher. Et en termes de, maintenant qu'Aldébaran a été racheté, on ne peut plus le faire réparer gratuitement. Et quand il tombe, c'est à chaque fois, c'est vraiment très, très cher pour nous. Alors, un projet important sur l'atelier des Yvelines et sur l'ensemble de l'Académie de Versailles, au sein de Canopée, et qui va se déployer sur l'ensemble de l'Île-de-France, c'est le projet Creatis. On a monté un projet, depuis cinq ans, de prêts de matériel aux établissements, en échange de retours d'usage. Donc, je monte juste le site. Voilà. Donc, sur ce site, sur le site Creatis, je vous invite à aller y faire un petit tour. Alors, on n'a pas encore beaucoup, beaucoup de retours sur la robotique, mais en termes de retour d'usage sur le numérique, voilà, là, vous voyez le matériel que l'on prête aux établissements. Donc, les établissements, c'est de la maternelle jusqu'au lycée. En passant par les établissements spécialisés, on a beaucoup d'expérimentations sur le handicap qui sont très intéressantes. Et quand on prête du matériel, les enseignants s'engagent à nous fournir un retour d'usage qu'on publie. Donc, ça, c'est un projet qui nous permet d'avancer dans le suivi des usages. Je commence, je continue. Donc, on travaille, on fait une veille importante. Et on a un gros pôle autour de la formation et de l'accompagnement des enseignants. Donc, des animations pédagogiques, donc ça, c'est pour le premier degré. Les mercredis du numérique sur la base du volontariat. Des stages de formation continue. On a travaillé en lien avec la recherche d'Ali, de François Villemont-Aix, qui est sur et auquel Vassili, dont Vassili a parlé ce matin, sur la Bibote et sur Timu aussi. Et un point aussi, on a mis en place des ateliers vacances. Et alors, sur la robotique et sur la programmation, les ateliers vacances, c'est quelque chose qui marche à fond. C'est-à-dire que souvent, on nous dit oui, non, les enseignants, ils ne veulent pas venir en formation. Les vacances, c'est sacré. Nous, on s'est rendu compte que c'était plus facile de proposer des formations pendant les vacances où les gens viennent. Alors là, complètement sur le bénévolat, puisque ça prend même sur leurs vacances. Mais quand on leur propose, comme on l'a fait aux vacances de février, aux vacances de Pâques, on propose deux jours sur la robotique et la programmation, eh bien, on fait le plein. On est obligé de faire des listes d'attente. Donc, il y a vraiment un gros besoin de formation. Donc là, pour nous, ça a été l'occasion, justement, c'est l'occasion de présenter Timu, de présenter la Bibote, de présenter des robots pour le collège et le lycée. Et ensuite, évidemment, d'engendrer des prêts avec le dispositif Créatis dont je vous ai parlé juste avant. Alors, deux points aussi. On est dans le cadre du laboratoire. On a travaillé sur des ressources pour la formation des enseignants parce que l'arrivée, on s'est rendu compte que, en particulier chez les professeurs de collège, et alors les profs de maths en particulier, l'arrivée de l'épreuve de programmation au brevet en 2017, ces sources, vous ne me regardez que des grands yeux, mais oui, tous les élèves de 3e en 2017 auront une épreuve de programmation, de programmation sous scratch. Ça, ça y est, c'est tombé. Les premiers brevets zéros sont tombés. Et pour les profs de maths, il y a une très, très grosse angoisse. Et donc, on a travaillé sur des ressources qu'on a mises en Creative Commons qui sont disponibles sur notre site et qu'on a référencées sur Pixies, qui sont des missions que l'on a fait au départ pour la formation. Et on s'est rendu compte, en réalité, que les enseignants allaient les utiliser aussi pour les élèves. Donc, ça se présente sous forme de petites vidéos. Donc là, un exemple. Voilà. Et donc, évidemment, l'objectif, c'est d'arriver à reproduire cette vidéo, de reproduire le programme. Donc, des fiches missions avec des aides à la correction. Enfin, pas de correction, des propositions, parce qu'évidemment, on sait bien qu'on peut programmer différemment. Et voilà comment ça se présente. Désolée. Bon, c'est le... Bon, tant pis. C'est parce que je ne vais pas assez vite. Bon, et on a fait la même chose avec Scratch Junior pour le premier degré. Donc là, ce sont des outils qui sont à votre disposition. N'hésitez pas. Donc, à chaque fois, le QR code, ça vous envoie sur la vidéo et vous avez, en télévision, vous avez la possibilité d'avoir toutes les missions. Je reviens à la robotique. Donc, dans le cadre de nos missions, on a aussi formé les animateurs de la ville d'Élancourt, des animateurs au numérique, et on a de plus en plus de demandes. Et en particulier, on les a formés sur le numérique et on les a formés sur Timio. Et là, on a des demandes de plus en plus autour de la Bibote qui semble plus facile à prendre en main pour les animateurs qui sont souvent... Les animateurs qu'on a rencontrés, c'était des animateurs qui avaient un besoin de culture numérique très important. Et dans le cadre de nos missions, évidemment, l'accompagnement des projets locaux. Et c'est là que le projet que je voudrais vous présenter, c'est le projet Skyrob, un challenge sur la... Alors, le Sky, c'est un Q, parce que ce n'est pas un K, parce que c'est Saint-Quentin-en-Yvelines, donc la Ville Nouvelle. Et donc, c'est un challenge. Alors, challenge, je n'aime pas trop le terme, c'est plutôt des rencontres. Et on a voulu... On est parti d'un dispositif qui existait, qui était porté par la Ville des Lancours. On a voulu l'élargir, justement. Il était autour uniquement de Nao. Ça s'appelait Nao fait son show. Et nous, on a voulu ouvrir à la fois sur l'interdegré. Et ça, c'est un point important, parce que nous avons réussi à réunir des élèves de la maternelle jusqu'au BTS. Alors, évidemment, pas avec les mêmes robots, mais quand même, faire réunir des tout-petits avec des étudiants, c'était quand même un beau challenge. L'objectif, c'était aussi de fédérer des enseignants, de les... autour d'un projet, que tout le monde, ce bassin d'éducation, c'est jamais très... que les enseignants comprennent et se sentent vraiment partie prenante de ce bassin d'éducation. Et comme toujours pour nous, alors ça, je parle au niveau de canopée, c'était sortir de Nao et partir vers proposer Timio et Bibote pour les maternelles. Un point important aussi, c'était en même temps, en proposant ce challenge pour nous, c'était former les enseignants. Parce qu'évidemment, on met les élèves, mais nous, on a eu un très gros travail avec les collègues, que ce soit les conseillers de bassin second degré ou les animateurs TIS, les référents numériques du premier degré, c'était initier les enseignants au codage, à la programmation, à la robotique. Et puis, le dernier point, qui me semble vraiment important, c'est favoriser l'égalité garçon-fille. À la Martinique, on en a parlé un petit peu, mais il n'y a pas qu'à la Martinique que c'est nécessaire. Je crois que sur l'ensemble de la France, c'est vraiment indispensable. Et tout à l'heure, je discutais avec le professeur de l'ENSAM, malheureusement, dès le collège, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les étudiants, même au collège, quand on laisse les élèves se mettre en équipe, on s'aperçoit, ou quand on leur propose un groupe des clubs robotiques, il n'y a pas qu'à la Martinique, il n'y a que des garçons. On est obligé d'aller tirer les filles, et surtout, les pousser, du moins, les pousser à ne pas prendre uniquement la partie artistique, dessin, partie orale, mais passer vraiment à la création, à la programmation. On a encore beaucoup, beaucoup de travail, mais je crois que c'est dès l'école, dès l'école primaire, qu'il faut s'y mettre, il faut tout ce qu'on l'aille en tête, parce qu'il y a vraiment urgence. Alors, le cahier des charges, c'était un plateau identique pour tous. Alors, 4 mètres sur 3, donc voilà ce que ça représente. Donc vous avez à côté le plateau, le plateau qu'on a créé simplement avec des bandes de scotch, pour voir ce que ça pouvait donner, et à côté, le plateau en construction. Le jour du challenge, voilà ce que ça donne. Alors, c'est assez énorme, et c'est vrai que, après, quand on a fait le bilan, proposer un plateau aussi important pour une bibote, c'est quand même difficile. Mais ça n'a pas été difficile que pour la bibote. Donc le parcours, quand même, était différent en fonction des niveaux. C'est-à-dire que vous voyez que vous avez deux entrées, et vous avez deux sorties. Donc, par exemple, pour les bibotes, on leur proposait les maternelles n'avaient que rentrer par l'entrée 2 et devaient sortir, non, rentrer par l'entrée 1, pardon, et sortir par la sortie 1, évidemment, qui était plus simple. Au fur et à mesure des niveaux, on a augmenté la difficulté pour terminer au lycée avec un tirage au sort sur l'entrée et sur la sortie le jour même du challenge. C'est comme ça qu'on a mis la difficulté. Alors, un point aussi, pour travailler dans l'interdisciplinarité, on a créé un blog qui, d'abord, gardait l'historique de l'ensemble du projet, mais aussi pour inciter les élèves à écrire, à raconter, à utiliser les outils numériques à leur disposition, avec des vidéos, avec des photos, mais surtout, dans les critères d'évaluation, les articles publiés sur le blog comptaient aussi. Alors, finalement, on arrive à un challenge qui a réuni 25 classes. Le jour du challenge, c'est 30 passages, parce qu'au collège et au lycée, on avait plusieurs groupes, chacun présentant des robots différents. On a eu des difficultés à faire venir tout le monde le jour même, parce qu'il y a toujours les problèmes de coût, les problèmes de car. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser en amont. Et voilà les robots et automates qu'on a eus. Donc, B-Bot, T-Mio, des robots à base d'Arduino, Nao, et des Mindstorms, sachant que les Arduinos, on les a eus au collège, et les Mindstorms, c'était des lycéens. Et Nao, on a eu à la fois de l'élémentaire et du collège et du lycée. On a eu les trois. Donc, deux épreuves. Une épreuve où, comme je vous disais, le robot doit traverser le plateau avec une obligation de tourner autour du rond-point. Alors, ceux qui ont retiré des points, évidemment, s'ils n'y arrivaient pas. et en poussant, et ensuite, ils devaient sortir la balle au bout du plateau. Et une deuxième épreuve, une épreuve artistique libre qui n'a pas été faite par tous. On a aussi des équipes, on a des équipes, des classes qui ont participé que à l'artistique libre ou les deux, ou inversement. Les plus belles réalisations d'épreuves artistiques libres, ça a été celle avec Arduino, parce que là, les élèves se sont vraiment lâchés et ils étaient en club. Là, ils ont vraiment fait des choses sympas et avec Timio. C'est vrai qu'avec un robot comme Nao, il n'y a pas eu véritablement de créativité. Ils ne l'ont pas habillé. On a eu, en revanche, un petit peu comme le travail qui a été fait sur la danse, on a eu de la danse avec Nao, mais pas de création autour de Nao. Alors, évidemment, toute l'année, c'est un travail qui s'est poursuivi tout au long de l'année. Donc, les difficultés qui ont été rencontrées, difficultés liées à la programmation, alors pas seulement pour les enseignants d'élémentaire et de maternelle, c'est pas seulement. On a eu aussi des difficultés en collège. Les professeurs de technologie de collège ne sont pas tous encore prêts à programmer. on en a qui sont... Tous ceux qui sont ici sont très forts, mais on en a aussi qui ont besoin encore de formation. On s'est trouvés avec des difficultés de fiabilité des robots. Et alors, ça, c'est un point important, en particulier avec les collègues d'élémentaire et de maternelle qui ont eu du mal à entendre qu'un robot, c'est pas parce que je programme correctement mon robot que passer du virtuel au réel qu'on va pas avoir... Que mon AO, par exemple, il va pas marcher toujours très droit. Qu'à un moment, si je lui demande de tourner à 90 degrés, il tournera peut-être pas à 90 degrés. Et puis, à force de tomber, il va tanguer. Et ça, ça a été vraiment... Ça, ça a été difficile à faire entendre d'abord aux enseignants et ensuite, évidemment, aux élèves. Il a fallu relancer les équipes, les remotiver tout au long de l'année et apporter de l'accompagnement. On a eu une difficulté, mais normalement, ça doit être terminé maintenant. On a eu une difficulté avec Teamio puisque pour le programmer, on voulait les programmer avec Scratch et malheureusement, on a proposé, à la fin du challenge, on avait des Teamio Wireless et la passerelle ne fonctionnait pas. Donc, on a... Beaucoup d'enseignants sont repassés. Le VPL, c'était trop complexe pour les élémentaires. Donc, on est passé plutôt... Ils sont passés sur du bloc-lit, le bloc-lit Fortimio qui est en ligne. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour... Je vais vous passer juste un tout petit peu de vidéo. Donc, ça, c'est la construction. C'est la construction du... du tapis. Alors, il a fallu construire, on avait décidé de construire un parcours qui serait... Vous voyez, c'est des petites briques qu'on pourrait réutiliser l'année prochaine. Donc là, on travaille avec la maternelle. Donc, beaucoup de... Alors, en maternelle, construire un parcours, ce n'est pas un problème parce qu'on a tous les blocs, on a tous dans la salle de l'électricité. Alors, malheureusement, les petites trappes, on n'a pas pu venir le jour du challenge parce qu'ils n'ont pas eu de cartes. Alors, on arrive à la limite de l'exercice, justement, avec une bibote sur un terrain aussi important parce qu'on ne sait plus si véritablement les élèves, s'il y a une erreur de programmation ou si simplement il y a une erreur de saisie. Donc, je pense que ça, c'est l'année prochaine on l'évoluera. c'est quoi une erreur ? Voilà, elle travaille avec de l'arguino. Vous voyez, quand je vous parlais de créativité, notre groupe s'appelle le corps robot. Les élèves sont amenées à fabriquer un robot. La professeure de techno n'avait jamais fait de robotique. Elle a appris en même temps ses élèves. des reins sur le robot pour les autres. Ça, c'est Timio. On a commencé, on a découvert le Timio. Il était dans une boîte, on avait à la boîte et on ne savait pas encore comment il marchait. On a découvert qu'il avait plein de couleurs. Et du coup, il y avait des flèches sur le Timio et on a appuyé sur les flèches et ça faisait plein de mouvements différents. Ça dépendait des couleurs. On devait trouver les fonctions des couleurs, comment on pouvait les faire marcher, marcher, tout le monde. Tous les enseignants nous ont dit que Timio leur avait donné un défi. Les élèves se sont retrouvés en situation de défi à surmonter mais pour les enseignants aussi parce que c'était complètement nouveau. Voilà, donc là, ils sont sur bloc-lif pour Timio. Alors là, je mets le câble dans le Timio. Je vous passe parce que je pense que vous savez que je n'ai pas tellement de temps. Donc voilà ce que ça donne sur le jour. jour J. Donc un challenge comme ça, c'est une énorme logistique. Vous voyez l'échafaudage, on est dans un gymnase. On a eu la chance que la mairie nous monte une scène dans ce gymnase. Mais je ne sais pas si vous voyez l'échafaudage avec le vidéoprojecteur. merci à Epson de nous avoir prêté un vidéoprojecteur comme ça parce que sinon, on n'aurait rien pu faire. On a filmé en même temps en direct, sinon on ne voit rien. Ce n'est pas imaginable. Donc ça, quand on se lance dans un challenge comme ça, il faut vraiment y penser. Alors, le jour J, je vais vous passer parce que je n'ai pas trop le temps, donc je ne vous évite et je ne vous montre pas les vidéos. Donc, toutes les classes sont passées. On en vient à se dire, ça a duré 4 heures. Honnêtement, c'était un peu long. Et je pense que pour l'année prochaine, on relance, c'est sûr, mais sous d'autres formes. On a déjà donné envie à d'autres puisqu'on a des challenges qui vont se mettre en place toujours sur des bassins. Et là, on va vraiment s'ancrer sur le territoire. Et quand je dis territoire, c'est territoire civil. entre guillemets, c'est-à-dire travailler vraiment avec... Là, on va travailler sur une circonscription, mais pas seulement une circonscription éducation nationale, une circonscription... Là, on va travailler sur la sous-préfecture, sur l'arrondissement, parce qu'il nous faut absolument... Ou sur une communauté d'agglos, après, ça dépend, mais on a été coincés pour des problèmes de subventions, pour des problèmes de bus qui ne nous ont pas permis de faire venir certaines classes. Donc ça, on s'est dit que c'était un point vraiment auquel il fallait penser. Et on se pose la question aussi de l'interdegré, parce que quand on va de la maternelle jusqu'au... Donc là, on était allé jusqu'au BTS. Il se trouve qu'on a des classes de BTS qui ont proposé. Les échanges vraiment entre les élèves de maternelle et les plus grands n'ont pas été très importants. Et là, on va essayer soit de couper ou alors... Alors en tout cas, on va garder le nouveau cycle 3. Pour nous, ça nous paraît très très important, la liaison... Enfin, ce cycle 3, donc cycle 3, cycle 4. Mais la maternelle et le supérieur, on est en train de réfléchir. On va profiter, comme je ne sais plus qui l'a dit ce matin, on va profiter des EPI. On va proposer, parce que là, les profs de collège, en collège, beaucoup de professeurs, beaucoup d'équipes se demandent ce qu'ils vont mettre dans des EPI. Et là, pour nous, c'est vraiment une possibilité. et un point aussi, on voudrait développer le lien avec les entreprises, proposer aux classes d'aller visiter des entreprises, voir si on peut, on a des entreprises, nous, on a Airbus, on a Thales, on a des grosses entreprises, mais même dans d'autres territoires avec des entreprises moins importantes, faire venir des ingénieurs dans les classes, faire visiter les entreprises, ça nous paraît important. Et donc, pour finir, j'ai mis la programmation scratch, mais normalement, c'est bon. Donc, voilà. Oui, je confirme, maintenant ça marche bien. Bonjour. Merci. Moi, je suis frappé par la diversité des robots que vous utilisez et ça fait longtemps que vous faites de la robotique. Vous avez été les premiers, je pense, en France à utiliser des NAO dans le cadre scolaire. NAO sûrement, parce qu'on a eu un partenariat, du temps du CRDP, on avait un partenariat avec L.D. Baran. Mais là, vraiment, notre objectif, c'est justement de se diversifier et de proposer des robots qui soient accessibles à n'importe quel établissement au niveau financier. Et là, on vient d'acquérir sur l'atelier l'ERBO, mais on aimerait bien voir comment l'intégrer. Ah ben là, oui, tu vas pouvoir voir dans des mots. Voir timio plus ergo, c'est des propositions qu'on va faire en place. Sur la page du colloque, on mettra tous les liens que tu as donnés où il y a beaucoup de ressources, plein de ressources intéressantes. Et un petit truc que tu as dit comme ça en passant, mais est-ce que j'ai bien compris que tu parlais de l'épreuve de brevet de programmation et qu'il y avait déjà des sujets zéro ? Oui, le brevet zéro est sorti. Moi, je découvre. En cherchant, je vous le retrouve pour demain, si vous voulez. Oui, on mettra le lien aussi. Un sujet zéro consacré à la programmation avec Scratch pour les profs de maths qui ont des élèves de troisième pour le brevet 2017. On parle bien de la même chose. Oui, oui. Et les cartes, alors la programmation qu'on a faite, donc c'est Isabelle Perruchot, ma collègue qui est professeure de mathématiques, qui l'a faite, elle l'a faite en pensant aux mathématiques. Et vous trouverez aussi des épreuves, enfin des épreuves, des missions type brevet et en particulier des corrections. On sait qu'il y aura des corrections, soit des explicitations, un programme raconte ce que ça fait ou alors trouve l'erreur. D'accord. Donc ça, on en a mis aussi quand on a su ce qui était tombé. D'accord. Merci. Avant la dernière présentation, quelques questions, éventuellement, si vous avez des questions. Bon. Écoute, merci beaucoup, Véronique. Et puis... Applaudissements ...